Salam a tous, B'aub HaShem, Ashkrenu, M'tav Khelkeinu, on a l'espoir de continuer le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un véritable riche, authentique, B'aub HaShem Itvarach. Et donc, avec la Torah, l'écouté Mooran qu'on a vu hier, que dans chaque objet de ce monde-là, il y a des étincelles d'âme qui sont liées à notre âme, il y a des étincelles de Kedusha, de sainteté, qui sont dans tous les objets, dans tout ce qui existe, qui sont liées à notre âme. Et c'est ce qui fait que, j'avais dit Rabbe Nahman dans la Torah 54, j'ai écouté Mooran, que les objets, ils vont passer dans les transactions, que pitom, soudain, quelqu'un, il veut acheter cet objet-là, il veut acquérir cette chose-là, etc. C'est parce qu'il y a des étincelles d'âme qui sont liées, des étincelles de sainteté, qui sont liées à l'âme et à la mission de la personne. Et bien, qu'est-ce qui sort de ces paroles-là qu'on a vues hier ? C'est que lorsqu'un commerçant, maintenant, il est rempli de cette émouna, que tout le commerce est une providence divine, un mâche très, très, très particulière dans les moindres détails, alors il est heureux de sa part. Tout son commerce, il le fait avec émette, avec vérité, avec droiture, avec émouna. Et il peut accomplir la première chose qu'on va poser. Il est en train de réaliser et d'accomplir exactement ce qu'on va lui demander lorsqu'il va arriver, la première question quand il va arriver, à 120 ans dans le Bajin Shema, là. On va lui dire, est-ce que tu as fait ton commerce avec émouna ? Est-ce que tu as fait tes transactions commerciales avec foi ? C'est quoi le sens de avec foi, avec émouna ? Et bien, avant tout, c'est que tu sois fidèle, que tu honores ta parole quand tu dis quelque chose, que tu ne vas pas changer et revenir sur des choses que tu t'es engagées au niveau de ton commerce. Et c'est ça qu'on va poser à l'homme. Est-ce que tu as fait tout ton commerce avec la qualité de la vérité, sans aucun mensonge, sans aucune ruse, sans aucune tromperie dans ton commerce ? Un commerçant qui travaille sa émouna comme nous tous, alors il ne va pas essayer d'enrober la marchandise qu'il va vendre. Il ne va pas essayer d'arrondir les angles. Il va dire exactement quelle est cette marchandise et quelles sont ses véritables valeurs. Parce qu'il sait que tout objet qui va être dans la transaction, elle est destinée à une personne en particulier. Une personne qui va le recevoir. BHG Hraprati est organisé par Akadosh Baruch Hu. Et le commerçant, il doit savoir. Maintenant, je vais essayer de vouloir faire trouver grâce aux yeux de cet acheteur-là un objet qui n'est pas en réalité normalement, qu'il n'est pas censé revenir dans son inquisition maintenant, parce que je vais lui commencer à lui raconter des histoires, etc. en lui disant des mensonges, etc. Eh bien, ça va créer des dommages derrière. Et donc quelqu'un qui aide la émouna, il ne va pas flatter l'acheteur. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui le nourrit, et pas l'acheteur. Petite parenthèse, en Israël, j'étais très choqué quand j'ai fait ma alia, que dans l'ère d'Israël, chez des gens qui ne sont pas forcément des ultra-orthodoxes, des fois, tu dis, je ne comprends pas, tu ne veux pas me vendre ton truc. Je suis client, etc. On dirait que tu t'en fous. Et Bémet, de ce qu'on voit ici, pour moi, j'ai compris que c'est tellement une terre de émouna qu'il y en a qui ont la chance d'être imbibé de cet émouna-là, que ce soit toi qui l'achète ou pas, toi. Ça va partir quand ça devra partir. Et j'ai vu ça à plusieurs reprises en Israël, chez des gens qui ne sont pas forcément des gens que tu as l'impression qu'ils sont religieux. Mais comme ça, on doit véritablement vivre. Et comme on l'a vu au-dessus, bien évidemment que le commerçant qui a de l'émouna, il ne va pas commencer à essayer sans cesse de forcer l'acheteur à acheter. Il dit, vas-y, mais non, il faut que tu achètes, c'est une super affaire, etc. Parce que ça peut engendrer, comme j'ai commencé à le dire, des dommages collatéraux. Par exemple, l'acheteur, il va acheter parce que tu l'as tellement bien chiné au niveau de ta déballe. Mais après, il va arriver avec l'objet de la maison. L'objet ne correspond pas à son âme. L'objet ne correspond pas à sa mission. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir ? Pour lui, il va se sentir mal avec cet objet-là. Parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'il n'a pas d'utilité pour cet objet-là. Ou bien qu'il n'en veut pas, finalement. Tout ça à cause de quoi ? Parce qu'on lui a mis la pression, qu'on a voulu rentrer dans l'hérésie de « c'est moi qui fais les choses, c'est moi qui vends, c'est moi qui suis le commerçant, etc. » Il se peut même qu'au final, il va en vouloir aux commerçants. Il va en vouloir à celui qui a vendu l'objet. Peut-être qu'il va même le maudire, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi, les amis, quelqu'un qui est à la Emouna, non seulement qu'il ne s'angoisse pas dans son travail, mais il ne va pas être déçu de quoi que ce soit. Et même lorsque maintenant, l'acheteur, il dit « non, je n'ai pas envie d'acheter. » Il se parle. « Alors, qui sait ce qu'il m'a réservé ? C'est lui qui me donne la Parnassah. » La personne va dire « peu importe, que ce soit lui, que ce soit l'autre qui achète, c'est Hachem qui envoie la Parnassah. » Peut-être qu'aujourd'hui, la Parnassah, Hachem ne va me l'envoyer même pas par mon travail. Peut-être qu'aujourd'hui, Hachem ne va me donner la Parnassah par un autre canal. Peut-être que ce ne sera pas par le chemin du magasin ou de mon affaire. Peut-être qu'Hachem ne va m'envoyer l'argent d'une autre manière. Parce qu'Hachem, il a une infinité de chemins pour un métaparnassah. Un tel commerçant, les amis, un tel homme d'affaires, il sort avec une note excellente dans les examens de Emouna. Il a une vie belle, une vie tranquille dans ce monde-là. Et il sera méritant dans le jugement du monde futur où là-bas, on pourra le féliciter sa droiture de comment il s'est comporté avec des réchérés, des traits de caractère affinés qu'il a eus dans les endroits les plus difficiles qui sont les épreuves du commerce que là-bas, il a fait de la peine à personne. Combien c'est dur, combien c'est dur dans le commerce, dans les affaires de ne pas blesser les gens, de ne pas les froisser, de ne pas les décevoir, de les avoir arnaqués ou de les avoir trucs, etc. Zélo pas shoot ! Par contre, c'est lui qui manque de Emouna, les amis. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Qu'est-ce qu'il pense ? Il pense que non. Celui qui va acheter, c'est lui qui me donne l'appare à ça ! Alors il faut que je le flatte, il faut que je commence maintenant à le chiner, etc. Et vu que lui, il pense maintenant que tout son commerce et toute son affaire, ça dépend de son effort à lui, le fameux mot que le Yézirara adore dans le monde religieux de maïshtad lout, de mes efforts, à moi, c'est pas HM, c'est moi, c'est mes efforts. Alors sur quoi il s'appuie dans son commerce ? Sur son intelligence, sur ses stratagèmes, sur ses combines, etc. Et qu'est-ce qu'il se permet au fur et à mesure ? Les attaques, le Yézirara, il le fait dire un peu de mensonges ici, un peu de tromperie ici, un peu de mytho ici. Et il en rambe un peu les ongles à droite, à gauche, sur ce qu'il est en train de faire vendre, etc. Et en réalité, le Yézirara, il te fait tomber à droite sur le Lachonara. Là-bas, il va faire sortir, des fois pour neutraliser un concurrent, tu vas faire sortir une mauvaise renommée sur lui, Kha des Shalom, etc. La France-Nâme, elle risque de promettre des choses qui n'ont jamais existé, qui va complètement inventer tout ça parce qu'il sait que maintenant, il pense que c'est lui ce commerçant-là, cet acheteur qui va lui faire sa vente, qui va lui donner sa panassa et son gagnepin. Et attention, parce que si maintenant, il réussit une belle affaire, Monsieur est un super homme d'affaires. Regardez, combien je suis... Il se remplit d'orgueil. Regardez comment je suis refif, comment je suis dégourdi dans les affaires, etc. Parce qu'il pense que c'est sa sagesse, sa qualité qui font tourner son business. Et si maintenant, il arrive à faire une vente plus que sa valeur normale, il commence à se flatter, regarde, je sais faire de l'argent, etc. Bien évidemment que le surplus qu'il a gagné dans une affaire qui ne valait pas cette valeur-là, en réalité, c'est une perte pour lui. Parce que si tu as trompé l'acheteur, si c'est une tromperie de l'acheteur que tu as fait, alors dans ta poche, tu te retrouves la personne, elle se retrouve avec de l'argent qui n'est pas propre. Et cet argent-là, il va lui faire des problèmes spirituels et matériellement. Sur ça, on prie. Arachama, nous yéfarnesse, nous dans le biaquet Amazon, celui qui est miséricordieux et qui nous amène à notre panassar, béter velo beissur, de manière permise et non pas de manière interdise. Parce que de toutes les manières, comme on l'a vu ensemble dans les cours précédents, tu gagneras la même somme que ce qui t'a été fixé dans le ciel. même si tu vas vendre maintenant ta marchandise au prix véritable, tu ne vas rien perdre. On ne peut pas te retirer quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, la différence, tu vas la recevoir d'ailleurs. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Je l'ai vendu moins cher. Tu peux pas me dire que je vais recevoir la même somme. Si, H&M va t'envoyer ailleurs l'argent. Arrête de croire que H&M ne peut t'envoyer que dans ton business avec ce client-là, ton argent. Et quand une personne, elle n'arrive pas à conclure une vente, il ne s'en veut pas. Il n'est pas en train de se morfondre. Il n'est pas en train de s'insulter soi-même et se plaindre et d'être amère que je ne vaux rien, etc. Parce que si, c'est ça, si une personne elle se comporte comme on l'a dit jusqu'à présent, alors sa note au niveau de la H&M, elle est extrêmement faible. Extrêmement faible. Elle dit, Ratham et H&M, que chacun, il prenne ses paroles de H&M, cette H&M qui est éclairée dans le domaine de la Parnassa et qu'on puisse travailler, travailler sur cette partie de notre vie qui prend tellement de temps, qui est le commerce, mais avec Emouna, qu'on puisse arriver à 120 ans. Et dans le temps, on dit, Baruch Hashem, tu as fait ton commerce avec Emouna, qu'on vit une vie belle ici dans ce monde-là et une vie belle dans le monde futur. Chazak, Venit, Chazak. Chazak.